Alors bonjour, bienvenue à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Aude, qui a participé à la dernière retraite Impulsion, qui fait aussi partie du cercle des Enchanteuses, donc bienvenue Aude, merci beaucoup d'être là, je suis ravie de te retrouver. Est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien bonjour Cécile, merci de m'accueillir ici, je suis très honorée. Alors je suis Aude, récemment je me suis définie comme exploratrice des profondeurs et du vivant et derrière j'y mets l'exploration du cycle féminin, de la puberté à la ménopause et j'ai à cœur d'accompagner les jeunes filles dans leur passage pour célébrer les premières lunes, les honorer et puis comprendre comment fonctionne le cycle féminin, donc de manière assez ludique et puis partager ce temps avec sa maman. Du coup dans l'idée c'est d'être en duo maman-jeune fille pour créer aussi du lien dans ce passage-là et dans cette nouvelle vie de femme qui arrive. Et du coup dans la même continuité, ce que j'ai envie de proposer, ce qui m'anime beaucoup, c'est de pouvoir proposer un enseignement autour du cycle féminin destiné à tout public pour qu'on puisse vraiment comprendre comment la femme fonctionne, comment elle est cyclique et comment elle peut réagir en fonction des saisons, quelles sont les activités dans sa vie, quelles sont les plus adaptées aux différentes saisons pour pouvoir vraiment respecter, honorer son cycle et optimiser finalement sa vitalité en fonction du moment où on en est et comment notre entourage peut accueillir ça et venir s'harmoniser avec notre cycle. Donc voilà, et ça fait partie aussi un peu comme une éducation aussi pour transmettre le cycle féminin aux hommes pour qu'ils puissent vraiment comprendre comment comment ça se passe à l'intérieur de la femme et pour inviter d'autant plus de respect envers la femme, voire la célébrer. Donc ça, ça m'anime vraiment de pouvoir accompagner à ce moment-là. Après, l'autre point qui m'anime beaucoup, c'est que j'ai fait des études de naturopathie, j'ai beaucoup travaillé autour de l'alimentation. Actuellement, je suis cuisinière et ce qui m'anime beaucoup, c'est de pouvoir proposer un atelier que je l'appelle de la biochimie ou de la cellule à l'assiette. Donc pour voir, voilà, pour tout public, même pour ceux qui n'ont jamais fait de science ou de biochimie, etc., pouvoir comprendre comment fonctionne le corps de manière très simple pour pouvoir comprendre l'équilibre alimentaire, comment équilibrer son assiette, voilà, et puis aller après dans la pratique, du coup, pour voir avec les ingrédients comment on peut jongler, comment on peut associer, comment on peut mettre de la créativité, comment on peut continuer à manger sainement, équilibrer, tout en se régalant. C'est assez important de garder le plaisir pour manger. Donc ça, ça m'anime beaucoup. Et l'autre partie qui m'anime beaucoup aussi, c'est tout ce qui est autour de la fertilité, voilà, accompagner les couples qui ont la difficulté à concevoir un enfant. Et sur différents plans, surtout sans le temps sur le plan physique, émotionnel, qu'énergétique. Donc pour ça, j'ai fait plein de formations sur l'accompagnement de la femme enceinte en tant que doula, des soins énergétiques, des communications d'AMA. Du coup, j'ai plein d'outils à proposer pour mettre toutes ces chances de son côté pour favoriser la fertilité. Tout comme, du coup, j'ai aussi un outil pour pouvoir gérer sa fertilité. Voilà. Si jamais on est dans le pour les couples, il faut aussi accompagner les couples dont les femmes n'ont plus envie d'avoir un moyen contraceptif tel que la pilule, etc. Et dans ce cas-là, il existe d'autres moyens naturels pour pouvoir savoir à quel moment on est pleinement fertile et à quel moment on n'est plus fertile. Et voilà. Du coup, il y a aussi ces deux parties-là qui sont importantes parce que du coup, ça invite à respecter son hygiène de vie. Enfin, en tout cas, être vraiment attentif à son hygiène de vie sur tous les plans. Et voilà, plus notre hygiène de vie s'améliore et plus, ben, il y a l'harmonie qui se met aussi dans notre cycle et c'est plus facile de s'observer. Et ça favorise autant la fertilité que ça peut faciliter pour les femmes qui sont en mode, qui n'ont pas d'enfant. Voilà. Voilà. De observer, c'est plus facile de dire, ben, tiens, là, c'est bon, je suis sûre, je ne suis pas en phase fertile. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est vraiment de chouettes outils pour ça, pour prendre soin de soi. Voilà. Dans l'idée de tout ça, c'est aussi, voilà, comment on prend soin de soi et au quotidien. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Et du coup, pour en revenir, toi, tu as participé aux deux dernières retraites de Terrao, du coup, immersion, impulsion, qui ont eu lieu à trois mois d'intervalle et tu fais aussi partie du cercle des Enchanteuses. Ça a été quoi ton intention au début pour chacune des retraites ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y participer ? Ce qui m'a donné envie, c'est que, dans ton descriptif, tu disais, ben, je m'adresse à des femmes qui ont fait tout un chemin sur elles-mêmes, qui, enfin, moi, ce que j'ai retenu, c'est là-dedans, c'est que j'ai fait un tas de formations, plein de choses personnellement, en thérapie, etc. Et qu'aujourd'hui, ben, je suis loin de vivre des projets que j'aimerais vivre, en fait. Et ça, c'est ça qui m'a animée. En tout cas, c'est le premier pas qui m'a amenée vers ça, en me disant, ben, en fait, voilà, il y a tous ces tas de formations que j'ai fait dans ma vie, mais que je ne mets pas à profit et que je n'offre pas ma médecine au monde. Et en fait, j'ai à cœur de pouvoir offrir ma médecine au monde. Et dans la proposition que tu fais, ça me semblait juste de venir vers ça. Et avant de m'inscrire, du coup, j'avais fait l'atelier en ligne que tu proposes, Présence. Et j'ai beaucoup aimé ton approche corporelle, du coup, de vraiment sentir que ça passe par le corps et qu'il y a plein de choses qui lâchent au niveau du corps. Et que, du coup, quand on lâche au niveau du corps, ben, il y a comme des évidences qui viennent. Enfin, voilà, des petites étincelles qui sont là, ça favorise beaucoup l'intuition aussi. Et du coup, ça favorise à avoir beaucoup plus de confiance en soi, parce que, du coup, on va vraiment aller toucher cet aspect du corps. Et voilà, et j'avais besoin, en fait, de vraiment passer par le corps. Voilà, donc, c'est ça qui me plaît beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi, ben, voilà, les mots que tu poses, que tu utilises. Enfin, pour moi, c'est vraiment des mots qui, voilà, qui résonnent. Enfin, du coup, c'est, voilà, c'est tout un ensemble. Mais voilà, à la fois quelque chose de très simple, mais hyper puissant. Donc, voilà, j'avais beaucoup aimé ces premiers ateliers. Et après, ben, j'étais vraiment ravie de la retraite en lien avec l'eau. Voilà, du coup, qui m'a permis de lâcher des peurs, qui m'a permis de lâcher des identités, d'en prendre conscience aussi avant de les lâcher. De dire, ah tiens, il y a ça qui est là. Et de pouvoir les lâcher. Et du coup, dans l'invitation aussi de pouvoir refaire des exercices que je sens qui m'ont fait du bien et que j'ai besoin de renouveler. Et ce que tu as beaucoup apporté aussi à travers et le parcours des enchanteuses et des retraites, c'est cette notion de sécurité. Et ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas vraiment pris conscience jusqu'à maintenant, combien je me sentais en insécurité. Et combien je vois qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué et que dans certains espaces, je peux me sentir en sécurité à 10 sur 10 et que dans d'autres, je me sens encore un peu moins sécure et que je sais que c'est OK et que j'ai 12 outils maintenant pour me sentir de plus en plus sécure, en fait. Et du coup, d'aller voir qu'est-ce qui me met en insécurité. Enfin, voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas, peut-être que je déborde un peu. Non, c'est parfait. Merci. Oui, c'est clair que c'est tellement important, cet aspect de sécurité. Je pense qu'on est beaucoup et je pense qu'on est dans un monde où la plupart des personnes vivent dans une grande insécurité sans le savoir, sans en prendre conscience. Et c'est vrai que c'est vraiment un long chemin, en fait, déjà de prendre conscience puis de pouvoir vraiment ramener petit à petit plus de sécurité. Et puis de là, pour moi, c'est vraiment la base avec tous nos élans et nos impulsions de vie. Et du coup, ma question pour toi, ce serait comment est-ce que tu as vécu ces différentes retraites ? Quelles ont été pour toi les transformations, en fait, que tu as pu vivre au sein de ces espaces ? La dernière retraite avec impulsion, donc en lien avec l'élément du feu, je sens que ça m'a aidée à connecter vraiment à l'énergie de la joie. Et là aussi, du coup, à ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'énergie de la souveraineté, enfin quelque chose qui se pose à l'intérieur, qui amène beaucoup de clarté et qui m'aide, du coup, à aller dans la médecine de l'action en confiance. Et ça, c'est hyper nouveau pour moi de pouvoir aller aborder les personnes, leur faire des demandes sans déstresser, sans avoir la boule au ventre. Donc, ça m'a amené beaucoup de sérénité. Ça m'a permis aussi de mettre beaucoup de clarté dans ce que je veux, dans ce que je veux faire et ce que je ne veux plus et de sentir, de prendre des décisions intérieures, de dire, ah, en fait, c'est ça que je sens qui est juste pour moi. Donc, ça, ça a été vraiment très fort, cette retraite-là. Et en ce qui concerne la retraite autour de l'élément eau, moi, je me souviens que c'était vraiment une retraite qui m'a permis d'élever un peu mon... Enfin, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais d'élever un peu mon taux vibratoire, enfin, de réveiller une nouvelle énergie, en fait. Voilà, comme s'il n'y avait un peu que des eaux stagnantes à l'intérieur de moi et que là, ça faisait circuler. Ça venait faire remettre un peu de vie un peu plus davantage dans le corps du mouvement et qui, du coup, avec le feu, où ça fait encore circuler davantage d'énergie. Et moi, c'était ça, c'était de trouver un peu de la fluidité dans ce corps-là. Et pareil, ça m'a aussi permis de mettre davantage de clarté dans ce qui était présent à ce moment-là. Et en fait, je dirais que c'est un... C'est comme si c'était une continuité, finalement, de... Voilà, de commencer... D'avoir commencé, du coup, avec l'élément eau et puis de continuer avec le feu. Et puis, entre-temps, du coup, dans le parcours des enchanteuses, on a eu l'élément de la terre. Donc, du coup, il y a vraiment comme cet ancrage, vraiment, on part du bas et on remonte chakra par chakra. Et du coup, les éléments, ben, voilà, tu les as placés dans l'ordre du corps. Et du coup, c'est vraiment chouette de sentir, ben, voilà, il y a l'ancrage, il y a la sécurité. Puis après, on vient travailler la créativité avec l'eau. J'ai beaucoup aussi, dans ce stage-là, avec l'eau, c'était justement autour de la créativité, de sentir cette créativité qui émerge. Et puis, on a beaucoup travaillé le son, la voix et de sentir qu'il y a des sons qui, voilà, qui laissait sortir les sons naturels et les accueillir sans se juger, sans dire, ah, ben, voilà, j'aime pas les sons qui sortent. Enfin, voilà. Et de dire, ah, ben, en fait, c'est OK, les sons qui sortent. Et voilà. C'est ça aussi, c'est ça aussi que j'apprends beaucoup à travers tes retraites, c'est d'arrêter de s'auto-juger, en fait, parce qu'en fait, même si c'est des choses qu'on entend beaucoup ou qu'on dit, bon, ben, je n'ai plus envie de juger, etc. Mais en fait, on s'auto-juge très facilement. Et du coup, c'est ce que tu amènes dans tes retraites, c'est de dire, ben, en fait, de venir s'accueillir tel qu'on est, là, à l'instant présent. Et tout ce qui est là, tout ce qu'on va dire, enfin, tout ce qu'on ressent, c'est OK, c'est là, quoi. Donc, d'accueillir tout ça avec beaucoup d'amour et pour soi. Et ça, c'est des beaux cadeaux, en fait. C'est pas de partout qu'on trouve ça. C'est pas dans notre éducation. Et du coup, ça fait du bien de se dire, ben, en fait, déjà, ça commence par moi, par m'accueillir moi tel que je suis, par accueillir ma voix, par accueillir mon corps, par, voilà, accueillir mes pensées. Voilà, c'est ça aussi. On a fait un gros travail sur les pensées et ça aussi, ça m'aide beaucoup, en fait, parce que là, je prends de plus en plus conscience que mes pensées, ou même je peux le constater que mes pensées créent ma vie et que du coup, ben, il n'en tient qu'à moi de modifier ses pensées ou de, enfin, en tout cas, de nourrir celles que j'ai envie de nourrir, qui me font du bien et que celles qui me font pas du bien, de dire, OK, de l'observer, t'es là, mais je te mets un peu, enfin, voilà, je te laisse passer, quoi. Donc, ça aussi, c'était aussi très chouette de mettre la conscience sur ça et du coup, de prendre conscience qu'il y avait beaucoup de pensées négatives et qu'aujourd'hui, quand je réévalue et que j'observe mes pensées, eh bien, je sens déjà une petite différence. Voilà, il y a encore des pensées négatives qui sont là, mais il y en a un peu plus de positives ou alors, s'il y a négatives, ben, il y a comme un automatisme qui commence à se mettre en place et dire, ah, OK, je pense comme ça et du coup, je reformule de manière positive la pensée qui était négative. Enfin, du coup, ça, voilà, ça change un peu la donne, quoi, du coup, dans le quotidien. Super. C'est bien, tu réponds aux questions avant même que je vous ai posées, mais peut-être, tu as quelque chose à rajouter pour toi qui as déjà pu faire pas mal de choses, qui as cheminé dans plein d'approches et de voies différentes, ce serait peut-être, ce serait quoi pour toi peut-être la nouveauté au sein de Terra Home ou quelque chose qui est peut-être différent de ce que tu as déjà pu expérimenter ? La nouveauté, c'est de vraiment passer par le corps, d'expérimenter ça. Je ne connaissais pas tant bien que ça la théorie polyvagale. Du coup, ça, c'était assez nouveau pour moi et c'était chouette de l'entendre. Enfin, j'en avais déjà entendu un peu parler, mais vaguement. Donc là, du coup, d'en avantage parler et d'en prendre conscience. Voilà, donc ça, c'était vraiment chouette. La notion de sécurité dont je parlais tout à l'heure, ça, c'est... Voilà, bon, le mot sécurité, sentir insécurité, etc., oui, ça revient dans le décodage biologique, etc., mais de l'aborder de cette manière-là et de mettre une échelle et comment on se sent et surtout d'avoir des outils, comment on fait juste pour se sentir un peu plus en sécurité à l'instant T. Voilà, donc du coup, ça, c'était quelque chose de très nouveau pour moi. Et puis, certaines pratiques, certains rituels que tu proposes que je ne connaissais pas, ça, c'est nouveau et puis explorer la voie aussi, du coup, la voie, l'écriture aussi. En fait, c'est pas que c'est nouveau parce que du coup, c'est quelque chose que je connaissais, que je savais, qu'on m'avait déjà dit plusieurs fois, mais c'est la première fois que vraiment, je le mets en pratique et que j'envoie les bienfaits en fait et que je sens qu'effectivement, ça peut être très libérateur d'écrire et que ça devient un automatisme en fait, voilà, et que parfois, si je ne sais pas trop comment exprimer une émotion ou quoi et que du coup, je vais aller écrire. Voilà, et ce n'était pas forcément un réflexe que j'avais avant. Ouais, super. Et du coup, c'est quoi l'impact que tu sens que ça a au niveau personnel et professionnel de manière assez concrète en fait, dans ta vie quotidienne ? Alors, personnellement, ça me permet de m'affirmer, de savoir dire non, de dire quand ça ne me convient plus ou enfin, voilà, de dire, ben là, j'ai besoin d'un temps d'être toute seule, est-ce que, voilà, du coup, est-ce que je peux être toute seule d'avoir un temps pour moi ? Voilà, ça me permet d'oser dire des choses que je n'osais pas dire avant et du coup, d'être vraiment encore davantage à l'écoute de mon corps mais surtout de pouvoir oser le dire en fait parce que du coup, autant à un moment donné, j'arrive à écouter mon corps, mon besoin mais je ne savais pas comment l'exprimer et j'avais peur que ça soit mal compris, que ça ne soit pas bien entendu, enfin bref, que ça crée un conflit et là, je me rends compte que, ben en fait, quand j'exprime mon besoin et que, ben en fait, ça ne crée pas du tout un conflit et qu'il peut être complètement entendu donc, donc ça, c'est très chouette et après, au niveau professionnel, ben moi, ça me permet du coup de me réorienter et pour le moment, j'en suis à un peu à dans mes projets au stade un peu du printemps où, voilà, les plantes, les plantes sont, les graines sont plantées, elles ont déjà commencé à germer, il y a déjà des, des, voilà, il y a déjà des, on pensait déjà, ça commence un peu à se former en tout cas, pas tout à fait dans la matière mais sur papier en tout cas, c'est écrit, enfin du coup, je commence à avoir une idée assez claire de comment je veux mettre en place mes activités et je me dis qu'il va y avoir une continuité, en fait, voilà, c'est un peu plus clair pour moi le chemin qui se dessine et du coup, il y a vraiment, c'est vraiment descendu très clairement quel type d'emploi je veux, avec quel type de personnes je veux travailler en tant que collègue mais aussi avec quel type de clientèle j'ai envie de travailler aussi en fait, ou devrait plutôt de travailler donc voilà, du coup, il y a eu un peu comme une clarté qui s'est faite là, hier, ou toute petite fenêtre de clarté sur comment j'envisage la suite professionnelle pour moi et voilà, ça c'est très beau. Merci. Est-ce que tu auras envie de dire un mot au niveau des différents cercles en fait, que ce soit dans les enchanteuses, dans les retraites, comment est-ce que toi, tu l'as vécu, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent être très différentes puis en même temps, moi j'ai souvent la sensation que c'est une belle unité comment c'est pour toi ? Je veux dire dans ma relation avec les autres femmes, dans le lien avec les autres femmes ? comment tu as vécu ces cercles en fait ? Moi j'ai, alors la première retraite, j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai beaucoup aimé dans la première retraite, c'est que j'étais vraiment venue avec l'attention de ok, j'écoute mes besoins et si j'ai envie de me mettre en retrait, si j'ai envie de me retirer, je vais le faire, je vais m'autoriser sans me culpabiliser et on était un peu toutes dans une énergie comme ça en fait, on a besoin d'être seule, d'être en retrait, etc. Donc je trouvais ça très beau parce que finalement on s'est toutes respectées là-dedans et ce qui était très chouette c'est que ça a quand même malgré qu'il y a eu des moments où j'ai besoin de me mettre en retrait, etc. Ça a quand même permis du coup du fait que j'écoute ça de quand même créer du lien avec les femmes et qui était hyper beau parce que du coup quand j'étais en présence avec les femmes c'est moi qui avais choisi ce moment-là, c'est moi qui avais choisi d'être en présence des autres femmes donc ça c'était chouette et quand on est en groupe du coup moi ce que j'aime beaucoup du coup c'est déjà quand on fait les pratiques du coup il y a une résonance qui est là entre nous toutes et puis du coup les partages ils font vraiment écho quasiment tous les partages font souvent écho à ce qu'on vit à l'intérieur et même souvent moi ça me permet de mettre des mots là où je ne suis pas capable d'en mettre et voir venir éclairer des choses sur mon chemin donc ça c'est vraiment chouette et le deuxième stage on était plus en mode feu en mode on a envie d'être ensemble on a envie de voilà il y avait cette joie d'être ensemble et c'était chouette aussi et de quand même voilà ce que j'aime bien c'est que on peut quand même respecter son rythme on peut quand même s'écouter et que si on a un besoin d'être en lien ou un besoin d'être seul ou un besoin d'écrire un besoin de lire enfin on peut le faire tout comme ce que j'aime beaucoup cette ouverture que tu proposes que tu fais que des propositions et que s'il y a une proposition qui n'est pas ok pour nous ben voilà on a le droit de sortir enfin voilà du coup ça je trouve que c'est hyper précieux parce que ben ça nous rend responsables et souveraines en disant ben en fait ça c'est ok pour moi de le faire du coup de se poser la question du coup ok est-ce que là ce que je suis en train de faire c'est ok pour moi ou pas donc ça c'est chouette aussi en fait du coup ça amène ça aussi entre femmes du coup entre chacune et dans le parcours du coup des enchanteuses c'est un peu différent mais du coup ce qui est très chouette c'est qu'on voit les évolutions de chaque femme leur réflexion leur cheminement comment elles grandissent comment elles guérissent et comment en fait finalement chacune on s'auto guérit enfin comment voilà on arrive à à s'empuissancer voilà à la fois par nos partages en étant ensemble en se parcourant ensemble et en même temps par nous-mêmes parce qu'on a envie de le faire en fait qu'on a envie d'aller de l'avant ouais merci merci beaucoup peut-être pour terminer est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire du coup pour des femmes à qui tu conseillerais en fait ces retraites et ça aurait peut-être des hésitations à venir et bien j'ai envie de dire que que si vous avez envie de venir explorer votre corps avec beaucoup de bienveillance avec beaucoup de respect et justement en apprenant à encore s'écouter davantage bah c'est vraiment l'espace pour ça et que et que c'est vraiment voilà un stage qui est révélateur de qui on est et qui nous permet justement de vibrer notre médecine qui permet de vibrer notre couleur c'est un espace où enfin je dirais où dans un cadre où tout est autorisé dans le sens où on peut s'autoriser à être soi justement là où dans des espaces on n'ose pas être soi-même parce qu'on se dit ah moi je vais être mal vu si je dis ça je fais ça bah justement là c'est un espace très bien encadré mais qui permet voilà de voilà de venir se déposer tel qu'on est et c'est un espace qui est hyper précieux qu'on ne trouve pas de partout et qui fait du bien pour bah pour se sentir encore mieux avec soi et oser être pleinement soi-même oui ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans tes retraites c'était aussi la notion de ne pas se comparer aux autres et ça ça a tellement été précieux de se dire bah oui effectivement peut-être qu'il y a une autre qui a vécu ce voyage comme ça de telle façon ou qui arrive à faire ci ça et que moi je ne suis pas capable bah non en fait c'est pas ça c'est ok c'est son expérience et moi j'ai vécu mon expérience elle était différente mais ça ne veut pas dire que mon expérience elle n'est pas elle n'est pas valable et du coup j'en profite aussi pour ajouter que dans ces retraites on y trouve ce qu'on est venu chercher au final et que ça ça dépend vraiment de là on en est dans notre chemin et ce qu'on a besoin et du coup on reçoit ce qui est juste et bénéfique pour nous de reçoire à ce moment-là et ça c'est pour moi c'est que des cadeaux enfin voilà c'est vraiment s'offrir cette recette-là c'est s'offrir un cadeau à soi-même et c'est pas sans fréquence et on reçoit plein 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 de cadeaux en fait et voilà donc ça c'est c'est vraiment voilà si vous avez envie de faire plein de beaux cadeaux et bien inscrivez-vous au magnifique retraite de Cécile merci merci beaucoup Aude où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui peuvent être intéressées par ce que tu proposes je crois que ton site internet est en l'évolution je sais pas comment on dit c'est ça c'est ça du coup je vais même créer un nouveau site internet quand il y aura davantage enfin voilà quand j'aurai plus avancé cheminée sur ces projets-là bah du coup c'est soit par adresse mail soit par mon numéro de téléphone où je peux être joignable donc voilà c'est ok et tu es sur Grenoble dans le dans le en chartreuse en chartreuse entre Grenoble et Chambéry pour le moment voilà ok et bah merci merci beaucoup pour ce partage cette rencontre merci à toi Cécile très précieux de t'écouter et bah merci à tous et à très bientôt à bientôt